Depuis le 26 juillet 2023, que la prise de pouvoir au Niger par les militaires est intervenue, de nombreuses voix se sont élevées pour condamner le coup d'État. Cependant, qu'il s'agisse d'anciens chefs d'État, de dignitaires des cultes endogènes, des chefs et sages de communautés religieuses, de conférences épiscopales, d'intellectuels africains du continent ou de la diaspora, des membres de la société civile, la condamnation est aussitôt suivie du refus de l'usage de la force et d'appel à privilégier la diplomatie et le dialogue. En mentalité d'ancien président du Bénin et de l'Union africaine, et en toute modestie, mais avec la plus grande fermeté, je condamne le coup d'État militaire perpétré au Niger et demande la libération du président Bazoum, ainsi que la préservation de son intégrité physique et celle de sa famille. À mon tour, j'en appelle aussi au dialogue et à une solution diplomatique négociée. Le dialogue et la diplomatie doivent vous primer sur l'option guerrière, car en fait, l'opinion publique africaine continue de se demander avec inquiétude pourquoi notre institution, la CEDEAO, n'a pas pu devoir saisir les Nations Unies, notamment son Conseil de sécurité, comme à l'accoutumée ou tout au moins tenir compte de l'avis du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui, sous la base de sa détermination, a fait taire les armes à l'horizon 2030. Elle demande à la Commission de l'Union africaine, avant toute intervention militaire, d'entreprendre une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires sur les populations. Il est évident qu'une telle intervention donnerait lieu à l'affrontement entre nos États, nos peuples, nos ethnies et d'autres, entraînant la fragilisation de nos économies et, finalement, la dislocation de la CEDEAO et de l'UEMOA. Nous devions absolument éviter cela afin de préserver la mémoire des pères fondateurs de ces institutions. Il est grand temps de rendre réelle la volonté des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, notamment du président Kouamen Kouma, dont le rêve a été la réalisation de l'Unité du continent, le nôtre. Il a l'habitude de dire « Africa must unite ». En outre, je constate avec beaucoup d'amertume et de stupéfaction que ces appels sont demeurés lettres mortes et une espèce d'épée de Damoclès reste suspendue sur les paisibles et vaillantes populations du Niger. Les frontières demain fermées, contraignant le peuple frère du Niger et d'autres peuples du monde à une famine de plus en plus certaine et probablement à des réfugiés. Que les responsables africains, à tous les niveaux et singulièrement, les chefs d'État de la CEDEAO se souviennent que ce fut en 1885, à la Conférence de Berlin, que l'Afrique, notre cher continent, a été partagée. Et ce fut dans une résistance farouche que l'Europe colonisatrice est arrivée à bout de nos héros tels que Almané, Samori Touré, Bioguera, Kaba et Béangin et d'autres, imposant alors les frontières actuelles. Ils souhaitent, pour des raisons humanitaires, avec toute la solennité requise, l'ouverture de toutes les frontières fermées. Aujourd'hui, ainsi que la levée des sanctions économiques, monétaires et financières, qui servent directement, j'ai dit bien directement, nos peuples fragilisés et innocents dans cette affaire. Par ailleurs, je m'associe au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour lancer un appel vibrant à tous les acteurs pour qu'ils évitent toutes sortes d'ingérences extérieures. Je les invite aussi à s'employer et à semer l'évangile de la paix et non celle de la guerre. Chacun doit éviter de transformer le Niger et notre sous-région en un théâtre de conflits généralisés et en un sanctuaire du djihadisme. Enfin, je demeure persuadé que le moment est venu pour faire nôtre les principes fondamentaux de la Châte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l'Union africaine afin d'aboutir à la surveillance multilatérale de la gouvernance des affaires des États membres de notre communauté. Ainsi, sur la base de nos protocoles, adopter des mécanismes de convergence constitutionnelle, harmoniser et consensualiser nos lois dont le non-respect constitue certainement un des facteurs déterminants de la recrudescence, des remises en cause de l'ordre constitutionnel et de la frambée des coups d'État militaire dans nos États. En d'autres termes, dans l'opinion, les coups d'État militaire sont la conséquence des coups d'État institutionnels. Il s'ensuit que l'Assemblée de l'État doit affirmer son leadership dans ces domaines afin de prendre en compte les intérêts et la survie de nos peuples. Nous avons besoin de continuer d'asseoir dans notre pays et notre sous-région une gouvernance de paix dépouillée de toutes sortes d'inclusions politiques, institutionnelles, électorales, économiques, sociales et sécuritaires. Que Dieu bénisse la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique unie. Je vous remercie.